hello les filles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste si j'ai fait cette vidéo c'est parce que j'ai eu plein de demandes de quoi je parle du format igtv sur instagram igtv est un service lancé par instagram pour concurrencer youtube il faut juste savoir que à ses débuts igtv n'a pas rencontré un vif succès et dernièrement instagram a fait une mise à jour concernant igtv et là on va dire plus accessible plus intéressant à utiliser et donc c'est peut-être pour ça que vous avez eu plein d'influenceurs se mettre à igtv moi même j'ai commencé à faire quelques vidéos enfin en parallèle de ma chaîne youtube on va dire c'est un autre format pour toucher d'autres utilisateurs entre vos abonnés instagram qui regarde pas forcément de chaînes youtube donc c'est plutôt intéressant d'utiliser ce format alors par contre la particularité de igtv donc vous ouvrez une chaîne comme une chaîne youtube c'est très très simple ça prend même pas dix secondes de à partir de votre compte instagram et en fait vous publiez donc des vidéos en format vertical uniquement pas comme youtube ou sans mode horizontal en mode portrait donc vous ne publiez que des vidéos en mode vertical qui durent entre 15 secondes et 10 minutes maximum voilà c'est pas compliqué il ya que ça et donc moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est un tutoriel directement sur mon logiciel pour monter une vidéo igtv parce que moi quand je me suis lancé il y a quoi il ya quinze jours j'ai déjà posté deux vidéos igtv donc je vous mettrai lien mon compte instagram si vous allez voir une sur un tutoriel make up vous m'avez demandé et un autre sur mes cadeaux d'anniversaire enfin c'est un format que vous avez plutôt bien accueilli donc je suis contente sauf que au début quand vous savez pas comment faire c'est galère à monter à mettre en mode vertical c'est tout bête vous allez voir il ya rien de compliqué mais il faut juste le savoir j'ai eu beaucoup de demandes pour savoir comment moi je faisais donc lui au lieu de répondre individuellement autant faire un tuto où tu montres comment tu fais donc il y aura plusieurs choses dans cette vidéo donc quel logiciel j'utilise pour monter mes vidéos igtv c'est un logiciel que tout le monde a qui est gratuit si vous avez l'interface mac mais qui est équivalent sur windows avec windows c'est comme c'est windows move player quelque chose comme ça je le dirai je vous dirai en juste en dessous comment donc je monte comment ensuite ce qu'il faut savoir que je vais voir que donc le logiciel que j'utilise c'est imovie vous l'aurez deviné imovie ne montrent que du mode portrait vous pouvez mettre une vidéo en mode vertical sauf que vous aurez devant moi dégueulasse donc ça ça va pas aller sur sur votre chaîne igtv donc savoir comment il faut enlever ses barres moires aussi comment intégrer du texte parce que si enfin je vais vous montrer c'est un peu technique mais mais si vous incorporez du texte dans à partir d'imovie je parle dans votre vidéo sur imovie bah forcément le moment où vous allez faire la manip ça va pas suivre vous allez comprendre de quoi je parle donc il ya encore une autre chose on va utiliser un photoshop mais je suis sûr qu'il ya d'autres techniques un peu plus simple même sur photoshop c'est pas compliqué donc je vais vous montrer ça on commence donc par le b à bas c'est à dire importer donc sa vidéo sur imovie une fois importé vous le glissez dans la petite barre qui sert à monter et comme vous pouvez le voir bas de barres noires apparaissent de part et d'autre de la vidéo puisque c'est un format que vous avez filmé avec votre téléphone en principe en mode vertical de toute façon je vous conseille de filmer en mode vertical et non en mode horizontal pour enlever donc ces deux barres noires vous allez dans le petit rectangle qui permet d'ajuster le format de votre vidéo on je parle de taille et vous allez cliquer sur adapter et le petit drapeau qui indique une flèche vers la gauche et ça va basculer votre vidéo donc comme vous pouvez le voir c'est très très simple à effectuer donc vous allez devoir recommencer autant de fois qu'il ya deux vidéos à importer ça va remettre les deux barres noires et vous n'aurez plus qu'à appuyer donc sur adapter et la flèche à gauche il y a également une autre possibilité si ça vous embête de monter votre vidéo de cette manière en mode portrait alors que c'est une vidéo verticale vous pouvez le faire à la fin le souci c'est que vous allez ça va être plus long à basculer puisque vous allez avoir des petites séquences en fonction de votre montage il va falloir faire tous vos rushs manuellement donc ça va être plus long donc moi c'est une manipulation que je réalise dès le début comme ça je suis tranquille et après vous êtes ce que je viens de dire tranquille vous pouvez monter votre vidéo normalement comme une vidéo en mode portrait donc je vous montre quelques secondes de rushs que j'ai monté chacun est libre de monter comme il le souhaite c'est son empreinte c'est sa façon de faire donc là n'est pas l'intérêt de vous montrer comment fonctionne imovie mais si j'avais des petits conseils à vous donner dans le montage pour IGTV c'est de faire des petites séquences avec des enfin en variant par exemple des séquences au ralenti comme j'ai fait pour mon intro ou des séquences accélérées parce que de toute façon c'est un format qui est court entre 15 secondes et 10 minutes IGTV donc au delà de 10 minutes ça ne passera pas et en dessous de 15 secondes ça ne passera pas non plus donc voilà vous variez entre avance rapide et ralenti ça donne aussi un peu de punch à votre vidéo parce que sinon les gens vont s'endormir et ben ils n'ont pas forcément besoin aussi comme youtube de voir toutes les étapes par exemple ici d'un maquillage ils vous passent au en accéléré ça suffit largement ce que je peux vous donner aussi comme astuce dans la façon de monter c'est je me suis pas professionnelle dans la matière attention mais vous pouvez faire des chouettes transitions donc imovie ce qui est bien si vous avez déjà des transitions de base qui sont plutôt pas mal flouté glisser vers la droite vers la gauche enfin vous variez mais voilà comme je vous l'ai dit pour donner du rythme après vous pouvez faire d'autres effets dans votre vidéo voilà vous êtes libre de faire ce que vous voulez de laisser votre créativité parler donc voilà une fois que votre vidéo est montée donc dans ce format là vous vérifiez bien que tous vos rushs tous vos formats vidéo sont bien dans le même sens parce que sinon ça va poser problème donc ils ne sont plus en mode verticale mais en mode portrait c'est très important pour la suite pour ce genre de vidéo gtv donc qui est un tutoriel make up je ne parle pas contrairement à ce que je pourrais faire sur mes vidéos youtube je préfère donc détacher l'audio comme vous avez pu voir en début de ce tuto supprimer donc les les arrière enfin les bruits à l'arrière-plan puisque je ne parle pas donc je supprime la bande son originale et je mets une musique pour cela je vais dans ma bibliothèque itune donc des musiques libres de droit gratuitement que j'ai trouvé sur jamendo je sais pas si ça se dit comme ça c'est là-bas que je vais chercher mes mes musiques donc je prends des chansons rythmées qui ont du punch un peu quelque chose de monotone voilà glauque quelque chose de rythme et de d'actuel de moderne il faut faire très attention avec instagram vous d'ailleurs je crois que pour mes deux vidéos j'ai reçu un mail qui me disait que la musique que j'avais choisi n'était n'était pas libre de droit ce qui était entièrement faux donc à ce moment là il vous envoie un mail en disant que votre vidéo gtv a carrément été supprimés que vous pouvez faire entre guillemets appel de leur de leur décision et en fait vous voyez que dans la liste des pays où votre musique est autorisée bah vous avez la france donc bah vous faites appel de leur décision vous avez un petit lien vous cliquez dessus et dans les cinq minutes qui suivent ce premier mail ils vont étudier votre réclamation et vont vous valider votre vidéo définitivement donc voilà ne prenez pas peur valider faites la réclamation surtout via le lien qui vont vous donner et en principe enfin voilà si vous êtes assuré que votre vidéo fin votre musique votre fonction nord était autorisé libre de droit il n'y a pas de problème On passe donc à photoshop donc vous allez voir c'est très facile euh si vous n'avez pas photoshop puisque c'est un logiciel payant je vous conseille d'aller sur picmonkey qui est également devenu payant vous avez aussi canva mais moi j'utilise pas trop trop canva euh mais en tout cas enfin ces deux sites sont payants euh picmonkey moins un peu moins cher que la licence photoshop et picmonkey pardon c'est plus facile à utiliser mais moi je travaille sur photoshop donc ça sera photoshop en fait pour incruster donc du texte dans votre vidéo parce que euh vous pouvez pas utiliser pour le coup avec la méthode que je vous ai montré euh de basculement vous ne pouvez pas utiliser les titres qui vous sont proposés sur e-movie parce que euh j'aurais dû vous faire une petite démonstration mais le l'écriture que vous allez choisir via e-movie restera en mode portrait quoi qu'il en soit puisque vous pouvez pas basculer euh les titres qui sont déjà d'office dans e-movie donc comme vous pouvez le voir c'est très simple pour ceux qui connaissent un peu photoshop vous ouvrez un calque en format png donc en format transparent avec ce quadrillage là vous euh écrivez le texte que vous souhaitez avec la police que vous souhaitez en sachant que pour youtube il faut un format 1280 par 720 euh vous tapez sur google guide miniature youtube vous allez avoir les dimensions puisque c'est le format standard pour les miniatures et le texte donc vous écrivez ce que vous voulez hein moi c'était la nature à lust de to face donc j'écris ça j'ai choisi une police couleur blanche pour que ça ressorte sur mon texte une fois que vous avez choisi votre police votre texte etc euh vous n'avez plus qu'à fusionner les calques visibles donc dans l'onglet calques qui est tout en haut vous enregistrez donc cette image il faut bien faire attention surtout dans le format de choisir euh png par exemple là il me proposait photoshop c'est le format png pour que ça soit transparent vous allez comprendre après on retourne ensuite donc sur e-movie et on va télécharger donc cette image en format png vous allez voir euh faut la faire glisser bien sûr avant euh vous allez voir que le fond est noir mais pas vraiment quand vous allez l'incorporer à votre montage déjà fait il va s'incruster puisque c'est un format png donc transparent qui va s'adapter et comme vous pouvez le voir euh le format de l'image va se mettre aussi en mode portrait puisque c'est le mode de base de e-movie le mode horizontal il va falloir basculer comme on l'a fait pour nos petites vidéos cette image donc avec le l'option réglage le petit format adapté pourquoi j'ai petit je sais pas et la flèche vers la gauche ensuite c'est à vous de positionner cette image png comme vous le souhaitez soit vous pouvez prolonger sa durée euh faire un ralenti comme vous voulez donc une fois que votre montage pour votre chaîne IGTV est réalisé que vous avez mis l'audio les petites polices d'écriture via photoshop ou un autre logiciel euh euh que votre enfin montage est tel que vous le souhaitez et que surtout les vidéos sont bien en mode portrait et plus en mode vertical il est temps de l'enregistrer donc la petite flèche en haut à droite comme je vous le montre vous cliquez sur fichier et vous l'enregistrez il faut savoir de base que e-movie enregistre soit en format move.move ou en format .mp4 c'est les 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 formats basiques pour ce genre de vidéos et bien sûr c'est lu par instagram on passe à la manip qui m'a pris euh je crois 6 heures en tout pour trouver la solution pour trouver comment faire pour ensuite que vous avez importé votre vidéo depuis e-movie qui est toujours en mode portrait hein ça ne changera pas comment la mettre en mode vertical donc comment récupérer le mode vertical pour pouvoir l'importer enfin sur instagram et comme vous pouvez le voir la manipulation est très simple moi j'utilise quick time player puisque c'est le logiciel de base euh sur apple sur les mac etc qui permet de lire les vidéos donc pour cela vous faites clic droit vous allez défiler et vous allez voir action rapide et cette action rapide vous permet entre autres de faire une rotation vers la gauche de votre vidéo parfois il est nécessaire de répéter plusieurs fois cette action rapide donc une rotation vers la gauche et pour chaque fois que vous le faites n'oubliez pas en cliquant enfin de fermer votre vidéo parce que ça va l'enregistrer et pareil quand vous aurez enfin trouvé le mode vertical vous cliquez sur la petite croix en haut à gauche et vous fermez pour pouvoir enregistrer donc le format vertical et comme vous pouvez le voir il n'y a plus les bandes noires comme on avait au début quand on a téléchargé la vidéo sur e-movie c'est vraiment le même format que votre taille de téléphone que votre format de smartphone et c'est ce format là que euh instagram igtv va accepter bravo à vous vous avez fait le plus gros maintenant il va falloir importer votre vidéo sur votre chaîne igtv ça va prendre 10 secondes en fonction bien sûr de votre connexion internet la mienne n'est pas gg euh bref donc du coup vous pouvez le faire soit de votre smartphone ou de votre depuis votre euh ordinateur moi généralement je le fais depuis mon smartphone c'est la première fois là que je le faisais depuis mon ordinateur euh ce qui est bien c'est que vous pouvez enregistrer un brouillon ce qui n'est pas le cas moi j'ai pas réussi à le faire sur mon smartphone donc vous téléchargez votre vidéo vous allez avoir une en bas une petite deadline une petite progression de votre téléchargement et ensuite bah vous allez devoir remplir un titre une légende avant ça mettre une photo de couverture c'est très 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 important euh ça va donner envie aux gens bah d'aller voir votre euh vidéo donc aussi pour la photo de couverture privilégiez un euh format vertical de toute façon en mode portrait instagram ne le prendra pas donc voilà privilégiez une photo de qualité en mode vertical pour la légende je vous conseille d'être bref mais précis dans ce que vous dites donc décrivez le contenu de votre vidéo si comme moi il y a des produits mentionnés donnez les noms les teintes etc parce que les gens vont vous le demander et surtout que cette légende n'apparaîtra pas sur la photo enfin dans la légende de votre photo sur votre feed il faudra pour cela que les gens aillent voir votre IGTV c'est là tout l'intérêt de la nouvelle mise à jour donc soyez euh bref mais voilà expliciter un peu quand même votre légende vous pouvez rajouter des hashtags je m'en suis rendu compte j'avais mis un hashtag IGTV hein le basique dans ma première pardon dans ma première vidéo et en effet vous pouvez cliquer sur ce hashtag il est valable ensuite surtout n'oubliez pas de cliquer sur chair preview to feed ça veut dire que ça va partager une minute de votre vidéo sur votre feed donc attirer la communauté qui ne fait que regarder vos vidéos enfin vos photos et non pas vos vidéos justement donc ça va attirer un public supplémentaire ensuite vous pouvez également partager soit sur IGTV ou sur IGTV et votre page Facebook ensuite il n'y aura plus qu'à enregistrer ou publier donc voilà les filles ce tuto comment monter une vidéo IGTV en mode vertical je pense que on peut tous monter une vidéo sauf que pour IGTV il faut un mode vertical impérativement donc voilà j'espère que ce vidéo tutoriel moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire j'ai tout appris par moi même personne ne m'a aidé à partir de recherche etc donc j'espère que vous ça vous aura aidé que vous ça vous aura plu puis si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à me les faire en commentaire je vous embrasse et je vous dis à bientôt bisous Sous-titres par Jérémy Diaz